salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va parler d'airpods on va parler d'astuces sous ios 13.3 mais vous inquiétez pas cette astuce peut être aussi fait sous ios 12 sans aucun problème mais pour l'instant place à l'intro on va parler des airpods classique des airpods pro de carplay et dans cette petite astuce on va voir comment savoir qui vous appelle dans vos airpods alors je vous donnerai à la fin de cette vidéo une autre petite astuce si vous avez d'autres écouteurs bluetooth or que les airpods bienvenue sur vision high tech et surtout pour ne rien rater si vous n'êtes pas encore abonné pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rejoindre donc la team vision aujourd'hui on va parler d'airpods on va parler d'iphone et on va parler carplay on va parler airpods pro on va voir comment faire pour que vos airpods vous annonce le nom de la plan exemple vous avez donc votre iphone au fond de votre poche vous n'avez pas d'apple watch vous êtes tranquille et un appel arrive un appel entrant se fait entendre d'un seul coup vos airpods vous annonce qui vous appelle grâce à cette technique vous entendez le nom de la plan si vous avez envie de répondre ça tombe bien et si vous n'avez pas envie de répondre et bien grâce à vos airpods vous allez entendre qui vous appelle cette astuce est vraiment cool on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voir comment régler les airpods pour qu'ils puissent vous annoncer le nom de la plan c'est vraiment cool car avec cette astuce vous n'aurez plus besoin de regarder votre iphone vous n'aurez plus besoin d'avoir votre iphone à proximité pour répondre avec vos airpods vous allez vous rendre dans réglages une fois que vous êtes rendu dans réglages vous allez donc remonter votre page jusqu'à téléphone après dictaphone vous entrez sur téléphone une fois que vous êtes entré dans téléphone vous recherchez l'option annonce d'appel vous le validez qui vous arrivez sur différents choix par rapport à l'annonce d'appel vous avez donc toujours écouteurs et voitures voilà le choix qu'il vous faut prendre pour que vous airpods vous annonce le nom de la plan et si vous avez donc votre voiture équipée de carplay vous entendrez donc le nom de la plan dans vos haut parleurs et ça c'est vraiment super cool on peut donc aussi faire écouteurs seulement on peut choisir jamais si on le désire une fois ceci fait vous pouvez donc mettre vos airpods dans vos oreilles et vous pouvez vous appeler pour voir si l'astuce fonctionne et me mettre un petit commentaire si vous avez réussi à mettre en place ce système cette astuce fonctionnera simplement si vous avez des airpods première deuxième génération ou carrément les airpods pro ceux qui viennent tout juste de sortir mais vous pouvez avoir des écouteurs bluetooth qui sont connectés à votre iphone et vous voudriez que cette astuce fonctionne alors le seul moyen pour faire fonctionner cette astuce sur d'autres écouteurs bluetooth ça sera d'activer le voice over une fois le voice over activé avec le triple tap sur le bouton homme ou carrément avec siri lorsque vous savez que vous devez recevoir des appels et que vous voulez entendre ce qui se passe dans vos oreillettes bluetooth vous activez le voice over grâce à siri en demandant activer voice over c'est fait j'ai activé voice over maison maintenant votre iphone se met à parler vous mettez vos écouteurs vous écoutez la musique vous faites ce que vous avez à faire si vous savez vous devez avoir un appel important d'une personne lorsque votre appel vous entendrez le nom de la plan grâce à voice over lorsque quelqu'un vous appelle dans vos oreillettes bluetooth vous entendrez donc le nom de la plan cette petite astuce peut aussi servir même aux personnes qui n'ont pas d'airpods voilà donc pour cette petite astuce sur vision high tech j'espère qu'elle vous aura servi testé là dites moi ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo à la partager ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour un nouveau tuto merci à vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous pour un nouveau tuto merci à vous